Musique Fréquences médiévales Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio du magazine Histoire et images médiévales. William Blanc au micro, comme d'habitude. Et cette fois, nous allons quitter l'Occident latin que nous explorons régulièrement. Pour nous intéresser, une fois n'est pas coutume, au monde islamique médiéval. Avec Emmanuel Tixé-Duménil, qui a eu le plaisir et la gentillesse d'accepter notre invitation. Bonjour, merci, merci à toi. Bonjour, merci. Alors, on va s'intéresser notamment à un endroit bien particulier, vu qu'il s'agit de l'Andalousie. Ce qu'on appelle à l'Andalous, cette péninsule ibérique qui est intégrée à l'Empire Omeyade au 8e siècle, qui était auparavant le royaume visigothique. Et par rapport à cette Andalousie, le biais qu'on va prendre pour cette émission, c'est qu'en gros, il y a une image mythologique de cette Andalousie comme étant une terre de tolérance, où les trois religions pouvaient coexister. Et on va, voilà, je te propose qu'on revienne justement par rapport à cette mythologie, déjà, expliquer d'où vient cette image de tolérance. Mais aussi, le but serait qu'on voit un peu la réalité, comment ça pouvait se passer dans cette réalité, qui est une réalité de longue durée. Parce qu'il faut comprendre que l'Andalousie, on peut la faire commencer en 711, quelque part, donc la chute du royaume visigothique d'Hispania, et ça finit en 1492, tout bêtement, par la prise de Grenade, la chute de Grenade, la prise par les rois catholiques Ferdinand et Isabella. Alors, d'où vient justement cette image, qui est redit, je me rappelle, dans les années 80-90, on en parlait régulièrement, il y a même eu des films par rapport à ça, justement. Voilà, donc, d'où vient un peu cette image, justement, de l'Andalousie comme étant une terre de tolérance ? Oui, effectivement, c'est une sorte de couple qu'on présente toujours comme allant de soi, à l'Andalus, c'est-à-dire l'Espagne musulmane, et la tolérance. Or, la tolérance, on le sait bien, c'est un anachronisme pour le Moyen-Âge. Ça n'existe pas. Mais ce couple à l'Andalus et la tolérance est en fait un véritable paradigme, parce qu'il s'agit de montrer que l'islam a été, fut, tolérant, ouvert. Et c'est finalement un paradigme relativement récent, puisqu'il a été élaboré au XVIIIe siècle, et surtout à partir du XIXe siècle, principalement en Europe occidentale, comme si finalement, à l'Andalus, c'est-à-dire l'Espagne, pouvait être la terre de la tolérance, parce que ça avait été aussi une terre européenne. Donc c'est quelque chose de très récent, XVIIIe et surtout XIXe siècle. C'est indissociable des Lumières et du XIXe siècle allemand. Et c'est pour le coup tout à fait anachronique, puisque le Moyen-Âge ne peut pas penser la tolérance. On serait pris pour une faiblesse. En plus, on n'est pas dans un monde laïc, en fait, sécularisé. Chacun réfléchit selon sa religion à lui. Le but, c'est la conversion de l'autre, en fait, des deux côtés. Oui, ou pas forcément. Ou pas forcément. Pas forcément. La constitution d'un empire islamique, c'est jamais accompagné de conversions forcées. Le but est de prélever du butin, et ensuite de l'impôt sur des populations qui sont plurielles, d'un point de vue religieux. Dès le début, on a un fonctionnement impériel. Ce qu'on appelle les DIMI, les populations du livre, en fait, mais qui sont soumis à un impôt, la DIMA, donc un impôt supplémentaire par rapport à eux. Ce qui, évidemment, en plus, ça explique pourquoi il n'y a pas forcément de conversion. C'est que les autorités locales ont aussi, enfin, les autorités islamiques ont intérêt, en fin de compte, parce que ça fait une rentrée fiscale supplémentaire. Oui, oui, tout à fait. Et puis, alors, ce qu'on ne dit pas, par exemple, dans les manuels scolaires, et notamment dans les manuels de cinquième, c'est que dans le monde islamique, les chrétiens sont majoritaires, en tout cas, les musulmans ne sont pas majoritaires, avant le 11e siècle, 14e, 15e siècle en Égypte. Donc, c'est extrêmement tardif. On a un exemple, je trouve, qui est très parlant, c'est un gouverneur du Bas-Irak au 7e siècle, qui est un arabe, et qui interdit aux Nestoriens de se convertir à l'islam. Oui, les Nestoriens, c'est une branche du christianisme. Voilà, une branche du christianisme, parce que sinon, ils payent moins d'impôts. Donc, la vision qu'on pourrait avoir aujourd'hui, qui est complètement instrumentalisée par l'extrême droite actuelle. Et en plus, par-dessus le marché, à cette époque-là, au 8e siècle, les populations arabes tiennent aussi, en fin de compte, leur monopole sur les fonctions de pouvoir. Donc, voilà, s'il y a trop de musulmans, en fin de compte, il y a des gens qui vont commencer à dire, « Ouais, mais en fait, moi aussi, j'aimerais bien... » C'est le problème qu'il y a avec les persans, qui très vite sont les secrétaires, sont les hommes de pouvoir. Ce qui va venir à la révolution abbasside, évidemment, en 750. Alors, pour revenir à l'analouzi, à ce mythe en alou, donc tu dis que c'est indissociable lumière. Moi, je pense forcément à Voltaire, qui avait une vision, contrairement à ce qu'on pourrait croire, très positive de l'islam médiéval, en disant, en fin de compte, ces gens-là, vu que, en fait, c'est une espèce de miroir par rapport à l'Occident médiéval. Pour Voltaire, l'Occident médiéval, c'est la catastrophe, c'est l'obscurantisme. Et pour lui, en fin de compte, la raison, Voltaire, il raisonne en termes de raison, la raison est passée directement, en gros, du monde gréco-romain à l'islam. Et puis après, il est revenu, après, en Occident, au 18e siècle. Alors, Voltaire peut avoir aussi des pages très dures, contre l'islam. Mais c'est des trois religions monothéistes, celle qui est la plus proche, l'islam, de la religion naturelle. Parce qu'il n'y a pas de miracle, notamment. Et puis, en plus, il n'y a pas d'église constituée. Il n'y a pas d'église constituée. Voltaire et Voltaire étant foncièrement anticléricales, ça ne le convient pas. Et puis, il n'y a pas d'enjeu à débattre sur l'islam. C'est-à-dire que ce qui est important, notamment au 18e siècle, c'est de stigmatiser, notamment l'Espagne, la monarchie catholique, complètement vendue à l'Inquisition. Et donc, au 18e siècle, c'est le thème des maurisques, plus que des andalous, en fait, qui occupent le devant de la Seine. Et pour les hommes des Lumières... Les maurisques, il faut préciser un tout petit. Alors, les maurisques, ce sont les crypto-musulmans qui ont été convertis par la force au christianisme, par les rois catholiques en Espagne après la chute de Grenade, et qui sont soupçonnés d'avoir conservé de manière cachée leur islam, et qui sont expulsés massivement au tout début du 17e siècle. Notamment au Maroc. Voilà, 1714, dans l'Empire Ottoman, enfin, dans toutes sortes d'endroits. Et pour les hommes des Lumières, le sous-développement, en quelque sorte, de l'Espagne, le fait que cette terre n'ait pas connu le même développement économique que le reste de l'Europe, c'est parce qu'elle a expulsé les forces productives, c'est-à-dire les Juifs et les Arabes, et les musulmans. Et donc, en s'engageant à la fois dans l'aventure impériale, dans la conquête de l'Amérique, dans des chimères, et en aimant trop Dieu, en faisant, à cause, effectivement, des liens entre monarchie espagnole et inquisition, ils sont passés à côté du développement. Et puis, en plus, il y a aussi une manière détournée de critiquer, je pense, la monarchie française. Oui, avec les protestants, évidemment. Bien sûr. Alors, pour le coup, effectivement, si on revient au terme de tolérance, les édits de tolérance en France, c'est la fin du XVIe siècle, on tolère ce qu'on ne peut pas éradiquer. On a bien essayé de tuer tous les protestants, la Saint-Barthélemy, ça ne marche pas, donc on doit les tolérer. Et progressivement, il y a cette idée qu'on peut être un mauvais sujet religieux, comme le sont les protestants, mais un bon sujet politique. Et progressivement, la tolérance acquiert son sens positif au cours du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle. Qui est son sens contemporain actuel ? Absolument. Et il faut aussi comprendre qu'avant, finalement, les protestants, l'Occident latin ne fait pas l'expérience de la pluralité confessionnelle, si ce n'est par la présence des communautés juives, mais qui sont considérées comme étrangères et comme le témoignage de ces gens qui ont refusé de reconnaître le Messie. Donc, c'est le témoignage vivant de l'erreur. Et qui sont expulsés massivement, par exemple, du Royaume de France, on avait fait une émission avec Julien Thierry, au XIVe siècle. Mais ce sont des éléments qui sont considérés comme étrangers. Or, le monde islamique fait l'expérience, dès le début, de la pluralité religieuse. Donc, de la coexistence. Donc, si le terme de tolérance n'existe pas pour le Moyen-Âge, de fait, la coexistence existe dans le monde islamique. Et l'Espagne, finalement, n'a pas du tout un fonctionnement différent de celui de l'Irak, de l'Égypte, de l'Iran et de toutes les terres du Dar à l'Islam. D'accord. Mais alors, pourquoi au XVIIIe et au XIXe siècle, on a insisté particulièrement sur l'Andalousie comme terre de tolérance ? Entre guillemets. Alors, c'est justement ça qui est intéressant et qu'on essaie un peu de traquer le motif. Donc, au XVIIIe siècle, on pleure sur les maurisques qui sont présentés comme ces autres indiens, ces victimes, finalement, de l'intolérance catholique et de la monarchie. Mais le thème d'une Al-Andalous tolérante, c'est essentiellement dans le milieu juif allemand du XIXe siècle. Autour de la... Notamment d'Einrich Gretz, 1817-1891, qui écrit une monumentale histoire des juifs et qui trouve dans l'épisode médiéval espagnol un précédent d'intégration des juifs à une société majoritairement non juive par le biais de la culture. Et donc, le débat, c'est celui de l'intégration des juifs dans le corps de la nation germanique à l'extrême fin du XIXe siècle. Et pour Gretz, à l'Andalous, c'est l'exemple vivant qu'on peut, en participant à la culture dominante, notamment en écrivant dans la langue du pays, l'allemand en Allemagne mais l'arabe en à l'Andalous, on peut s'intégrer sans renier son judaïsme. Oui, c'est un plaisir. Et l'enjeu, c'est de montrer que dans l'onde arabe, les juifs ont été heureux, contrairement à ce qui se passe dans le monde chrétien. L'enjeu, il est donc la place, l'intégration, disons, des juifs dans l'Europe du XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle un plaidoyer pro-domo. C'est un plaidoyer pro-domo, sans pour autant que ces gens aient été obligés au Moyen-Âge de renier leur judaïsme. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est pourquoi ça émerge dans ce milieu juif allemand, c'est parce que, après l'expulsion, progressiste, tout à fait progressiste, et qui va revendiquer comme figure dominante Maïmonide, le guide des égarés, c'est-à-dire aussi une vision, j'allais dire, éclairée du Moyen-Âge. On n'est pas du tout dans la cabale. Alors, Maïmonide, qui est le grand savant juif andalou, et qui a été obligé de fuir au XIIe siècle, à l'Andalus, qui est sous domination des berbères al-Mohad, et qui se réfugie au Caire, où il peut retrouver, disons, le judaïsme qu'il a été obligé d'abjurer, et il n'est certainement pas allé se réfugier à Paris. Il est allé se réfugier au Caire, bien sûr. Qui est la grande figure et qui est, disons, contemporaine, pratiquement contemporaine de celle d'Aveh Oes. Ce qui est intéressant, c'est que, pourquoi donc ce milieu juif ? Parce que les juifs expulsés en 1492 d'Espagne ont conservé cet attachement à la patrie espagnole et le motif qui revient le plus souvent, c'est l'idée que c'est une terre éclairée, c'est une terre de culture, c'est une terre de très très grande, d'une vie intellectuelle magnifique, et les lumières vont faire le lien entre culture, savoir et pouvoir éclairé. et donc, à partir du moment où il y a une intense vie intellectuelle, dit notamment Heinrich Kretz au 19e siècle, à partir du moment où il y avait cette intense vie intellectuelle en Espagne au 10e, 11e et jusqu'au 12e siècle, c'est parce qu'il y avait des souverains éclairés. Et les juifs, après l'expulsion, notamment dans l'Empire ottoman, mais aussi en Europe, ont cultivé cet attachement à la patrie espagnole originelle. Mais alors, quand même, ce motif, après le 19e siècle, il va se répondre assez nettement. Alors, c'est ce qui en fait un paradigme, c'est-à-dire qu'à toutes les époques, il est réinvesti, soit on reprend, alors effectivement, c'est un mythe, dans la mesure où la tolérance n'existe pas au Moyen-Âge, mais il faut voir la manière dont ce mythe est repris, mais aussi dont on le déboulonne, et notamment maintenant, notamment dans les sociétés post-11 septembre. Il suffit d'aller regarder sur Internet, c'est ahurissant, c'est-à-dire qu'il y a des tombeaux d'insultes et d'ordures sur le modèle andalou, en disant que ça n'a jamais existé. On tire dans l'autre sens, évidemment. On tire dans tous les sens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est jamais fait par des médiévistes. Par des historiens. C'est jamais fait par des historiens et par des historiens médiévistes. C'est fait souvent, dans les deux sens, qu'il s'agisse de conforter le mythe de la tolérance andalouse ou de déboulonner le mythe, c'est fait parfois par des modernistes qui sont habitués à faire l'histoire des minorités et qui du coup, quand ils étudient les marraines, c'est-à-dire les juifs qui ont été contraints, ou les maurisques, c'est-à-dire les musulmans contraints à la conversion, ils remontent en quelque sorte le fil chronologique et de ces minorités qu'ils analysent à la fin du 15e ou au 16e, ils déduisent l'existence de ces communautés juives ou musulmanes pendant l'époque médiévale. Du coup, ils les essentialisent. Et la seule façon de comprendre la coexistence en Al-Andalus, c'est de faire une histoire politique. C'est de comprendre comment ces communautés vivaient au sein d'un monde social. ou comprendre tout bêtement le contexte en fait. Le contexte particulier parce qu'en effet l'Al-Andalus du 10e siècle n'est pas celle du 13e siècle. Absolument. Absolument. Et paradoxalement, c'est beaucoup moins entre guillemets tolérant en Al-Andalus au 12e siècle que ne l'est l'Orient où on a l'habitude des controverses entre les quatre écoles du sunnisme, entre sunnites et chiites et où en Orient donc de très fortes communautés chrétiennes subsistent. C'est-à-dire qu'on se demande si finalement à l'Andalus ce n'est pas devenu un paradigme parce que c'était un morceau de terre européenne. Et en plus à l'Andalus ça le mérite de n'avoir plus d'une certaine façon d'héritier c'est une terre qui a disparu. Donc ce sont des arabes morts en quelque sorte. Des arabes européens morts qui buvaient du vin qui cultivaient l'amour des femmes. Ils sont magnifiques ils peuvent participer au pantalon des ancêtres de l'Occident. En quelque sorte. Il y a une réappropriation mémorielle. Mais je pense par exemple j'ai oublié de le citer au début mais on peut en parler par exemple le film Le Destin d'Yussef Seyne qui est un grand cinéaste égyptien. On est vraiment dans cette mythologie de l'Andalousie en fait tolérante et tout mais quand même avec derrière une critique aussi de l'intolérance on va dire islamiste là pour le coup parce qu'en fait Sahin il cible évidemment les frères musulmans de l'Egypte contemporaine donc il cible les islamistes égyptiens et en fait il dit voilà en gros regardez ce qui arrive quand vous avez des gens qui sont trop religieux et là là dessus je crois que ça parle d'Averroès c'est complètement aberrant d'un point de vue historique parce qu'Averroès c'est d'abord un théologien il est très très proche du pouvoir almohade mais alors ce qui est intéressant effectivement cette vision qu'on retrouve dans le destin c'est que on la sent on la perçoit dans l'Europe et aux Etats-Unis à partir de la décolonisation disons à partir des années 60-70 et aux Etats-Unis la tolérance andalouse qui est un thème qui est développé notamment par Rosa Maria Menocal qui écrit un ouvrage qui s'appelle l'Andalousie arabe et qui fait l'éloge de la tolérance là aussi à l'Andalouse c'est pris comme un précédent du multiculturalisme américain et elle dit quand je me promène dans New York je vois les synagogues de Brooklyn je vois l'Espagne andalouse alors que ça n'a rien à voir alors que évidemment ça n'a rien à voir mais en fait le point commun entre tous ces gens c'est d'extirper le contexte d'extirper toute analyse historique mais c'est ça qui fait que le mythe est puissant alors justement on va en parler du contexte parce qu'il faut bien comprendre il faut le rappeler l'Andalousie donc à l'Andalouse c'est 7 siècles d'histoire donc c'est pas rien et évidemment l'Andalousie encore une fois du 8ème siècle ne ressemble pas à celle du 15ème siècle déjà en termes de territoire d'accord et il faut citer aussi je pense qu'une des grandes ruptures c'est le début de ce qu'on appelle la Reconquista donc 11ème voilà alors on va essayer d'y voir un peu clair tu veux évidemment nous aider voilà est-ce que tu peux déjà tracer un peu les grandes évolutions et aussi montrer justement parce que c'est clair que justement la Reconquista aussi provoque aussi une crispation et ça provoque aussi des réactions avec notamment l'arrivée des Almoades qui viennent d'Afrique du Nord et des Almoades ravis d'après donc voilà et évidemment à chaque fois c'est des tensions supplémentaires et tout donc voilà est-ce qu'on peut on peut partir oui effectivement tu as raison c'est une très longue histoire qui commence au 8ème siècle et à l'Andalus donc c'est la terre la plus occidentale des conquêtes arabes à l'époque où les califes au Meyad depuis Damas procèdent évidemment à la constitution d'un immense empire et très rapidement dès 756 il y a un émir au Meyad qui s'implante en Al-Andalus c'est-à-dire un rejeton de la famille régnante de Damas qui est détrônée à partir de 750 par les abbassides qui prennent le pouvoir et qui à partir de 760 deux vont s'installer à Bagdad donc c'est pas c'est une terre très éloignée du coeur oriental de l'islam mais qui se pense comme un centre parce que c'est une lignée califale qui va s'y développer c'est le rameau au Meyad les plus purs des arabes et d'ailleurs par dessus de marché au bout d'un moment donc va devenir un califat c'est ça 929 le descendant Delraman III prend le titre califal c'est une réaction notamment à la proclamation d'un califat chiite à Cairemont en Ifriki en Tunisie actuelle juste à côté donc c'est les futurs Fatimides c'est les Fatimides qui vont ensuite conquérir l'Egypte à partir de 969 mais qui s'implantent au début en Tunisie actuelle et donc on se retrouve avec ce paradoxe d'avoir au 10ème siècle trois califats rivaux qui ont tous des discours de légitimité qui sont évidemment des discours concurrents pour faire un mauvais parallèle pour les auditeurs et les auditrices mais c'est un mauvais parallèle je sais mais je vais le faire quand même voilà tu me taperas sur les doigts après mais c'est un peu comme en gros le grand schisme en Occident au 15ème siècle avec plusieurs papes en fait je sais que c'est un mauvais parallèle c'est ça sauf que c'est plusieurs empereurs c'est plusieurs empereurs voilà c'est plusieurs empereurs et évidemment donc Al-Andalus se pense comme un centre donc entre eux en gros du 8ème au 10ème siècle et donc on est dans le temps de la domination des Omeyades et à partir effectivement du 11ème siècle il y a une rupture majeure c'est que le califat de Cordoue disparaît en 1031 à l'issue d'une fitna d'une guerre civile et qu'il est remplacé ce califat par différents petits royaumes qu'on appelle les taïfas et c'est le début de la reconquista chrétienne c'est à dire que cet empire puisqu'on est vraiment dans un système impérial qui est l'époque d'Allemands de Sour le grand chambelan des derniers califs Omeyades était capable d'aller incendier Saint-Jacques de Compostelle ou Barcelone il y a une inversion totale du rapport des forces et à partir du 11ème siècle ça se fait tout au long du 11ème siècle et bien on a fait rentrer les loups dans la bergerie c'est à dire que les différents petits princes andalous on les cherchait des grilles chrétiens des mercenaires notamment le fameux Cid le fameux Cid qui servait qui a servi ça vient du terme arabe qui a servi de mercenaire notamment à plusieurs rois taïfas et puis qui s'est réfugié et puis qui s'est fait son petit son bouneau non pas pas complètement puisqu'il s'installe à Valence avec Jiméne et il n'est pas du tout fidèle à Alphons VI alors le moment où tout bascule c'est 1085 Alphons VI de Castille prend Tolède qui était une des plus importantes des villes d'Allandalous et qui en plus symboliquement est importante puisque c'est l'ancienne capitale des Visigoths et de ce fait les princes andalous aux abois sont obligés de faire appel aux guerriers al-Moravide qui viennent du Maghreb qui sont des guerriers des grands nomades chameliers du Sahara occidental actuel qui arrivent et qui vont amener en Allandalous le djihad et on a une crispation des identités dans ce 11e siècle avec d'une part côté chrétien aussi la réforme grégorienne et les croisades qui arrivent par-dessus les croisades qui vont arriver mais moi alors évidemment on ne peut pas le démontrer mais j'ai l'intime conviction que jusqu'au 11e siècle déjà pour la plupart des populaires pour une partie disons des populations le christianisme et l'islam sont tellement imbriqués c'est extrêmement complexe je ne suis pas persuadée que le paysan du fin fond je ne parle pas des populations urbaines arabisées mais je ne suis pas sûre c'est une forme une forme de humanisme tout on va prier un saint puis après on va aller faire il y a eu différentes fouilles archéologiques comme on trait notamment un petit cimetière près de Madrid du 9e siècle les gens sont enterrés à la musulmane avec une petite croix dans la main il y a vraiment des évolutions à partir du 11e siècle on est dans un système impérial et le système impérial jusqu'au 11e siècle se nourrit de la diversité y compris pas uniquement pour des raisons idéalistes pour des raisons fiscales pas du tout pas du tout parce qu'on est dans une autre vision du monde d'une certaine façon on est dans une sorte d'antiquité tardive il faut régner sur le plus de peuples différents et de religions différentes parce qu'il faut bien penser aussi que les fin de compte les Omeyades et les Abbassides aussi un de leurs grands modèles c'est l'Empire Romain c'est l'Empire Romain mais c'est aussi l'Empire Romain d'Orient mais c'est l'Empire Romain en l'occurrence voilà en effet un César qui règne sur un impérium où en fait il y a plein de différentes populations tant qu'en gros c'est moi qui règne il n'y a pas de problème mais après on gère un peu chacun son statut puis toi qui me prête hommage en fin de compte tout va bien mais d'ailleurs justement il y a quand même une histoire avec des martyrs chrétiens au 8e ou au 9e siècle oui au 9e siècle les martyrs de Cordoue oui on a les martyrs de Cordoue effectivement bon il y a toute une tradition historiographique autour des martyrs de Cordoue dans les années 850 à peu près une cinquantaine de personnes essentiellement des jeunes femmes d'ailleurs vont dans les rues et proclament leur fidélité au christianisme ça embête terriblement les autorités ecclésiastiques qui veulent absolument pas de vagues avec le pouvoir Cordoue le pouvoir Oméade ça embête beaucoup aussi l'état Oméade et finalement une partie du clergé va expliquer que ces gens là ne seront pas du tout dans le martyr ils se suicident et qu'en aucun cas ils ne doivent être érigés en modèle et ces martyrs de Cordoue c'est plutôt une sorte de baroud d'honneur des communautés chrétiennes qui voient la multiplication des conversions à l'islam et qui veulent témoigner justement du fait qu'il faut rester avec ce côté cet aspect social qui est très intéressant c'est que dans les familles généralement les hommes se convertissent à l'islam les femmes non et du coup les enfants sont de la religion du père et ce sont très souvent des jeunes femmes qui veulent rester fidèles à la religion de leur mère et donc on a des jeunes femmes qui vont proclamer leur christianisme et un certain nombre aussi de moines qui vont expliquer que Mohamed est un faux prophète etc et qui recherchent du coup le martyr mais on est vraiment dans un moment où les conversions à l'islam en Espagne sont extrêmement nombreuses et c'est plutôt aujourd'hui interprété comme une sorte de baroud d'honneur d'accord et pourquoi d'un coup il y a un pic de conversion comme ça il y a une augmentation il n'y a pas un pic ça se fait progressivement on pense que c'est aux alentours du 10ème siècle qu'il y a autant de musulmans mais c'est plutôt c'est intéressant parce que dans cette dans l'alentours le passage en gros l'arrivée à une majorité de musulmans dans la population ça fait plutôt qu'en Egypte ah oui oui tout à fait ou même en Irak oui parce que c'est des terres notamment l'Egypte qui étaient bien plus profondément christianisées oui bien sûr que ne l'était que ne l'était le monde latin et donc en plus il faut bien comprendre que pour beaucoup notamment dans les milieux aristocratiques et les anciens milieux aristocratiques visigots en fin de compte c'est aussi une question de business oui il faut conserver le pouvoir c'est à dire quand on est un dimmi on est en théorie désarmé donc les premières conversions on a quelques cas de conversions assez spectaculaires dès l'arrivée des arabes c'est beaucoup aussi des gens qui sont issus de l'aristocratie visigotique on a l'exemple de Sarah Lagotte qui est mariée à un prince visigot issu de la famille royale et qui se marie ensuite successivement avec différents princes musulmans il s'agit de garder le pouvoir oui c'est de garder tout à fait et là-dedans les communautés juives en fait elles s'intègrent comment dans ce jeu parce que là alors paradoxalement les communautés juives notamment au 10ème siècle au temps de la splendeur au temps du califat de Cordoue participent notamment les élites on est renseigné uniquement sur les élites bien évidemment on imagine qu'on est dans un monde là où on a très très peu de sources sont beaucoup plus intégrées à la vie notamment intellectuelle que les élites chrétiennes contrairement à ce qui se passe en Orient ou en Orient les grandes familles chrétiennes notamment en Irak participent de manière extrêmement féconde à la vie culturelle à l'époque abbasside c'est beaucoup moins le cas en Espagne les mots arabes c'est-à-dire les chrétiens d'Al-Andalus ont été étudiés par Cyril Hayé et à part quelques figures comme quelques évêques il y a très très peu de grands disons intellectuels chrétiens qui interviennent dans la vie du califat en revanche on a des personnalités comme le fameux Azdaïb de Mshaproud qui est médecin d'Abdelrahman III qui est diplomate qui ramène de Constantinople la matéria médica de Dioscoride qui la traduit et qui fait beaucoup pour les communautés juives alors pourquoi cette dichotomie te montre l'investissement alors là tu ne sais pas on ne sait pas je ne sais pas j'ai l'impression que je ne sais pas je ne sais pas peut-être une plus importante participation des grandes familles chrétiennes au cercle du pouvoir en Orient que dans l'Occident et là-dessus il faut aussi on peut préciser aussi un autre point c'est aussi le mythe de la tolérance dans l'Andalus vient aussi je pense en tout cas j'ai l'impression vient aussi du fait que ça pour le coup c'est prouvé que beaucoup de textes antiques ont été traduits par ce biais-là en fait son passé de l'Orient à l'Occident par l'étape Andalouse en fait notamment par les communautés juives qui traduisaient qui connaissaient à la fois l'arabe et le latin donc est-ce que ce mythe il s'est tout un peu là-dessus ? En même temps le paradoxe c'est que le passage de l'essentiel de la science grecque à la science arabe il se fait en Orient il se fait dans la Bagdad d'Abbassie d'Al-Mamoun et les 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 intellectuels disons de Cordoue au Xe siècle ils ont les textes de la philosophie grecque par l'intermédiaire des traductions qui ont été faites en Irak donc ça ne passe pas forcément par là en revanche dans l'autre sens c'est-à-dire la traduction de l'arabe au latin par l'école de Tolède au XIIe siècle c'est-à-dire quand l'Occident latin redécouvre en quelque sorte cet héritage cet héritage grec ça se fait effectivement beaucoup plus d'ailleurs en Espagne qu'en Orient où les contacts autant des croisades les contacts intellectuels sont quand même pas très importants mais le le paradoxe c'est que nos nos intellectuels musulmans si tant est que ça puisse dire quelque chose ils ont ces intellectuels arabes parce qu'ils écrivent en arabe finalement la religion est relativement secondaire ces hommes travaillent sur des textes qui ont été traduits en Orient un siècle ou deux siècles auparavant donc tu as parlé des Allemois et des Allemans ravides à partir de ce moment-là il y a quand même une forme de crispation quand même alors voilà oui parce que du coup j'ai perdu le fil de mon propos mais tu as raison il y a différentes périodes dans l'histoire d'un Andalus donc en gros une période oméiade impériale jusqu'au Xe siècle Xe siècle c'est la fin du califat de Cordoue les Taïfas voilà les Taïfas arrivés des Allemois ravides dans la péninsule à partir de la fin du XIe siècle les Allemois ravides sont les maîtres de la péninsule mais aussi du Maghreb ils vont leurs possessions vont jusqu'à Alger et puis descendent très bas au Sahara les Allemois ravides donc vont introduire en Allemans d'Andalus vont réintroduire le discours sur le djihad la résistance donc aux chrétiens et ensuite ces Allemois ravides sont détrônés à leur tour remplacés par une autre vague bédouine selon le schéma d'Ibn Khaldun les Allemois qui arrivent qui détrônent les Allemois ravides en 1147 en prenant leur capitale de Marrakech et qui arrivent en Allemans d'Andalus dans les années 1160 et qui vont revivifier l'islam andalou qui vont grâce à leur vigueur bédouine repousser un temps ces Allemois ravides qui au contact des Andalous étaient quand même un peu ramolis là on le discours Ibn Khaldun pur Ibn Khaldun pur et du coup c'est vrai que les Allemois ravides vont très vite reculer et ensuite les Allemois aussi et les Allemois ravides plus les Allemois c'est 12ème début du 13ème siècle c'est pas extrêmement long mais il y a effectivement une crispation des identités alors ce qui est intéressant et chez les Allemois encore plus que chez les Allemois ravides c'est que progressivement les chrétiens d'Al-Andalous les mots arabes peuvent apparaître comme une cinquième colonne c'est à dire comme des gens susceptibles de trahir ce qui n'est pas du tout le cas en Orient il y a très très peu d'amalgames en Orient qui sont faits entre par exemple chrétiens et croisés alors qu'en Espagne on peut les considérer en partie comme une cinquième colonne ce qui fait qu'il y a des chrétiens à l'époque al-Moravide qui vont être déportés au Maghreb et puis il y a des chrétiens qui vont aussi partir dans les petits états chrétiens du Nord Castille, Aragon, Navarre etc. Mais donc on pense que le christianisme disparaît de l'Espagne au XIIe siècle et disparaît aussi du Maghreb à l'époque des al-Moravides mais aussi pour des résisions religieuses alors ce qui est aussi étonnant c'est que le judaïsme en partie disparaît en partie mais parce que là c'est lié aussi au dogme al-Moravide qui considère que alors les al-Moravides ont un dogme qui est une sorte d'hérésie qui mélange chiisme hérésie aux yeux des sunnites qui mélangent le chiisme le sunnisme le khalidjisme etc. et qui considère le Maroc actuel comme une espèce de seconde Mecque seconde Arabie et donc il faut le purger des présences notamment juives et chrétiennes donc il y a un discours qui fait que c'est tout le paradoxe de la tolérance andalouse c'est qu'à partir du XIIe siècle l'Orient islamique est beaucoup plus tolérant entre guillemets que l'est l'Espagne On finit très rapidement parce que le temps nous est compté est-ce que il y a quand même les Almoades en fait en gros il y a quand même la grande bataille de l'Asnavaz de Solosa en 1212 c'est facile à retenir c'est comme Maraignan mais avec des douze c'est parfait en 1212 ou là par contre c'est une défaite terrible en fait pour les Almoades face notamment aux états de la Reconquista aidés notamment par les ordres militaires aussi comme les Templiers qui étaient assez présents dans la péninsule ibérique et à partir de ce moment-là il y a un recul quand même très net de l'Andalousie qui se replie en fin de compte assez rapidement sur le royaume de Grenade très rapidement dès le milieu du XIIIe siècle et ce qui explique le royaume de Grenade c'est Rikiki c'est Rikiki c'est protégé par une barrière montagneuse c'est Grenade-Malaga mais ce qui explique la survie du royaume de Grenade entre disons 1230 et 1492 c'est d'abord les rivalités entre la Castille et l'Aragon le jour où l'héritière de Castille Isabelle épouse Ferdinand d'Aragon en 1469 en gros c'est plié c'est plié et il y a aussi les renforts mérinides des volontaires de la foi venus du Maghreb mais qui vont jamais jouer le rôle qu'avaient joué avant eux les Almoravides puis les Almorades et donc là dans ce royaume de Grenade en termes justement de cohabitation entre les différentes communautés est-ce que là ça s'est un peu calmé ou est-ce qu'on est toujours dans une forme de crispation en fait ? alors c'est compliqué parce que les chrétiens à Grenade sont présentés comme des francs c'est-à-dire que ce ne sont pas des chrétiens présentés comme des communautés qui seraient là depuis toujours mais plutôt comme des chrétiens qui sont venus des différents royaumes francs et qui viennent commercer etc c'est essentiellement un royaume musulman aussi mais il y a une forte présence juive importante on renoue alors les les almoades ont aboli la dîma ce qui est extrêmement rare c'est-à-dire la dîma c'est le pacte de protection des gens du livre chrétiens et juifs justement à cause de leur dogme hérétique le retour au sunnisme avec la fin des almoades fait qu'on revient au pacte de la dîma et du coup à la coexistence c'est ce qui explique que l'une des premières mesures en 1492 prise par les rois catholiques dès mars c'est l'expulsion des juifs ce qui montre bien qu'il y avait des juifs dans le royaume de Grenade et que c'était reconstitué sur cette cette réappropriation du thème de la tolérance sandalouse jusqu'à maintenant je n'évoque même pas tous les discours délirants d'extrême droite sur le fait qu'on retrouve sur tous les sites la fondation le polémia et autre chose voire plein d'articles dans le Figaro sur le fait qu'il n'y a jamais eu de tolérance ce en quoi on est tout à fait d'accord mais il y a eu pour le coup une coexistence ça c'est sûr et c'est propre au monde islamique de ce temps mais on trouve jusque dans des livres notamment celui d'Yves Charles Arca et Cynthia Fleury on parle beaucoup de Cynthia Fleury cette jeune philosophe ils ont tous les deux publié un livre en 2004 qui s'appelle Difficile Tolérance et qui explique que l'islam ne peut pas penser la tolérance et que c'est proprement européen et que le monde islamique avait tous les éléments d'une coexistence et pourtant n'a pas pensé la tolérance et ça aussi c'est un sophisme ça fait beaucoup rigoler les historiens on peut aussi se demander pourquoi effectivement les carolingiens n'ont pas inventé l'avion à réaction et on se retrouve avec des trucs où Cynthia Fleury dans une méconnaissance mais absolue de l'islam ne se rend pas compte je pense elle reprend un certain nombre de thèmes d'extrême droite en disant mais le sort des dîmis n'était pas enviable oui ça s'appelle le Moyen-Âge pour beaucoup et elle dit personne aujourd'hui ne voudrait être un dîmi et moi je le disais pour rien au monde je me ferais soigner par un médecin des lumières françaises ou un dentiste de la renaissance italienne et c'est étonnant on pourrait dire aussi en fin de compte qu'être un juif en occident médiéval absolument mais c'est toujours extraire essentialiser des comportements des communautés comme si en gros l'islam d'aujourd'hui était celle d'hier etc voilà voilà et comme si on pouvait et surtout ça je pense que tu insistes beaucoup là-dessus insistons beaucoup sur la méconnaissance en fin de compte profonde de la plupart des gens sur la situation en fin de compte de l'époque en fait de l'histoire de l'histoire d'ailleurs ce sont très rarement des historiens du coup c'est toujours anachronique essentialisé sorti du contexte historique alors dans le cadre d'une histoire politique on voit comment coexistent ces communautés avec encore une fois des hauts et des bas des pertes de tension des périodes alors je pense que l'une des pires choses qu'on puisse faire subir au Moyen-Âge c'est effectivement d'en livrer une vision complètement irénique il faut lui restituer sa part de violence c'est-à-dire que la tolérance aurait été prise pour une incroyable faiblesse selon nos critères mais il faut le comprendre et l'envisager c'est pour ça qu'il faut se référer essentiellement au texte de ce temps dans le contexte qu'il s'y a et non pas extrapolé écoute j'espère que cette émission aura contribué modestement en fait en tout cas à faire connaître justement cette histoire de l'Andalousie et à un peu déconstruire un peu ce mythe Andalou voilà j'espère en tout cas que cette émission aura plu à nos auditrices et nos auditeurs merci Emmanuel merci à toi si tu as par exemple on mettra des références donc sur la page n'hésite pas à nous les communiquer merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette longue émission on a débordé on a débordé on a beaucoup débordé mais c'est pas grave c'était quand même c'était super passionnant donc c'est pour ça et puis c'était un sujet complexe dont il fallait faire le tour merci à toutes et à tous d'avoir patiemment écouté notre émission merci aussi à Examen de l'avoir montée et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales Sous-titrage ST' 501 et rendez-vous